Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. Toujours dans le cadre de normes comptables et le norme FLS et consolidation, on va voir un autre point important, c'est les éléments des états financiers, éléments des états financiers. Le cadre conceptuel, le cadre conceptuel, définir les éléments liés à la situation financière et lié à la performance, c'est-à-dire les produits et la charge définit comme des accroassements. Ou des diminutions d'avantages économiques. Je définis maintenant qu'est-ce que c'est l'actif, qu'est-ce que c'est les passifs et qu'est-ce que c'est les capitaux propres. Et donc, ce sont des éléments des états financiers et dans la performance, c'est-à-dire les produits et les charges, d'après la situation financière, on va les définir comme des éléments actifs, passifs, actifs, passifs et capitaux propres. Et là, je définis maintenant actifs, par l'entreprise, par l'entreprise, du développement passés, développement passés, Quand les avantages économiques futurs sont à l'attendu, sont attendus par l'entreprise. Pardon. Voilà, qu'est-ce que c'est l'actif. Je recommence. L'actif, c'est une ressource contrôlée par l'entreprise du fait d'événements passés dont les avantages économiques sont attendus par l'entreprise. L'actif, c'est une ressource, c'est une obligation de l'entreprise résultant d'événements passés. Et donc, l'extension est donc une rédition. Et là, on l'enfin dira, l'extinction, l'extinction devrait se traduire, bien sûr. Se traduire par quoi ? Par une sortie de ressources. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? 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 Que c'est un άnemi de l'entreprise. Après déduction, après déduction, tout tout c'est passif. Voilà la définition des capitaux propres. Je vais le faire résumer. Qu'est-ce qu'on en fait ici ? Les éléments des états financiers. Il y a parmi les états financiers qui traduit la situation financière, ou qu'ils mettent sur l'actif ou le passif ou le capitaux propres, ou qu'il y a la performance, c'est-à-dire qu'il y a les produits et les charges. Les produits sont définis comme des accompagnements, mais il y a les charges comme des munitions. C'est-à-dire qu'un des avantages économiques. Pays de malactif, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas l'entreprise du fait d'événements passés. Donc, les avantages économiques futurs sont attendus par l'entreprise. L'événement passé et dont les avantages économiques futurs sont attendus par l'entreprise. Vénement, l'obligation de l'entreprise passif, c'est une obligation du temps d'événements passés et dont l'extension pouvait se traduire par une sortie de ressources. Vénement, c'est un rêve dans les actifs de l'entreprise après de tous ces passifs. Merci de votre attention.